Bonjour tout le monde et bon matin, bon mardi matin. Je vous fais un petit topo des marchés, bien occupé. Dollar économie, grain éleveur, je vais essayer de faire le tour. On se donne cinq minutes pour ne pas que ce soit trop trop long non plus. Dollar économie, je regarde dollar canadien, peut-être, c'est dur à dire, mais peut-être une petite tendance haussière, mais c'est très faible simplement parce que les bas sont un petit peu plus hauts. Je regarde cette cible-là ici, est-ce qu'on est capable vraiment de passer à travers? C'est dur. Honnêtement, c'est une analyse technique qui est légèrement positive, je pense, mais elle est un peu fragile, disons. Je regarde demain, très important, le 25 janvier, on va voir la Banque du Canada qui risque d'augmenter son taux directeur de 25 points de base. On serait peut-être à 4,50 demain si ça va comme les prévisions. Donc, 4,25, augmentation très rapide cette année depuis 4,5, ça serait-tu? On serait le plus haut et 4,5, ça serait vraiment le plus haut taux d'intérêt depuis les années 2000. Je pense que j'étais à 2003 ici. Donc, très, très, très élevé. Je regarde ici la relation qu'on a entre le dollar canadien, ici à 74, et des indices de matière première qui est souvent fortement compris avec du pétrole, par exemple. On voit que le dollar canadien et les matières premières sont, règle générale, bien corrélées. Actuellement, il y a une grande divergence. Je pense que ce que les gens regardent beaucoup plus, c'est les taux d'intérêt aux États-Unis versus au Canada qui gardent notre taux de change plutôt faible. Mais quand même, on a une grande divergence entre mes commodités. On sait qu'on parle souvent du dollar canadien comme un pétrodollar, mais cette relation-là ne tient pas beaucoup depuis presque deux ans maintenant. Donc, à surveiller. Et comme je disais, la relation de taux d'intérêt, ça, c'est la relation avec les matières premières, relation de taux d'intérêt. Je prends mes taux d'intérêt aux États-Unis et au Canada et, bon, je me sens ensemble dans un graphique et on voit que c'est beaucoup plus collé-collé comme relation. Donc, on regarde beaucoup plus les taux d'intérêt, l'inflation, les banques centrales que les indices de matières premières pour le dollar canadien. Et c'est ce qui explique en partie, pas en totalité, mais en bonne partie, pourquoi le taux de change est relativement faible depuis cinq, six ans. Au niveau des grains, je commence avec le maïs ici sur les références. On a vraiment un grand mouvement de côté. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. On reste quand même dans un environnement qui bisoune, comme dirait Grand-Pas, ça bisoune autour de 6,75. Des fois, ça monte un peu plus, des fois, ça baisse un peu plus. Il ne semble pas y avoir vraiment de direction marquée. C'est normal. À ces temps-ci de l'année, l'hiver, les rendements sont connus, la production est connue. Donc, on regarde un petit peu plus la demande. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la consommation? On sait que l'exportation est très faible. Cette année, c'est très faible comparativement à la moyenne cinq ans ou même l'année dernière. Je ne dirais pas qu'on a la moitié des exportations, mais presque la moitié pour ce temps-ci de l'année. Donc, un programme qui est en retard. C'est sûr qu'à sept piastres du blé d'Inde, c'est très cher. Donc, c'est très cher. Qu'est-ce qu'on fait? On en consomme moins. Tout ça est très logique. Autre chose, dans ma demande, c'est l'éthanol. L'éthanol a des marges de production très négatives. Ils étaient très productifs, vous me direz. Mais là, aujourd'hui, acheter un boisseau de blé d'Inde, le transformer et vendre un galon d'éthanol, aujourd'hui, c'est de moins en moins payant. Donc, on risque aussi d'avoir peut-être une petite baisse de la production ou de la transformation si la rentabilité n'est pas là. Donc, c'est un peu normal. Je pense que les usines vont en profiter, faire de la maintenance. Ce n'est pas le temps de faire de la maintenance quand c'est bien payant. C'est le temps de rouler, rouler, rouler. Mais quand ce n'est pas payant, bien là, on va aller réparer l'usine, je pense. Donc, c'est très normal tout ça. Au niveau du soya, bien, on a quand même une tendance qui a été très positive. Je dirais à partir de l'été, même de l'automne, ça a continué. On n'a pas fait des nouveaux hauts. Ce qui explique ça, c'est que quand même, la demande est quand même bonne. Je regarde l'exportation. Ici, on est en ligne avec les dernières années. Donc, je suis comme tout soutenu cette exportation-là. Et au niveau des marges de trituration, donc je prends une fèvre, je l'écrase puis j'ai du tourteau et de l'huile. Bien, cette mathématique-là, elle est très positive en ce moment. Donc, c'est payant écraser de la fèvre pour les huiles et le tourteau. Donc, il y a une autre case d'utilisation assez rentable. Donc, le bilan du soya est beaucoup plus solide que le bilan du maïs en ce moment. Et aussi, on parle de production de sécheresse en Amérique du Sud et en Argentine. Ce n'est pas le plus gros pays producteur, mais quand même des conditions très difficiles en Argentine. Donc, une combinaison de production et de bonnes demandes, bien, ça fait en sorte que les prix du soya sont assez élevés actuellement. Et pour le blé, le blé du verre, bien, c'est une catastrophe. On était à 13 piastres. On est rendu à 7 piastres en ce moment. C'est une grande baisse. Et c'est ce qui explique majoritairement. Oui, il y a de la spéculation. J'en suis convaincu. Mais c'est que globalement, au niveau de la production, on avait besoin d'une grande production cette année. Puis, on a été un peu franceux. Ça a bien été en Argentine, en Australie ou au Canada. On parle d'une record de production en Russie. Peut-être même qu'on atteindrait les 100 millions de tonnes. Donc, on avait des grandes craintes de pénurie alimentaire. Et finalement, on a eu un bon coup de pouce de mère nature. Ce qui fait que la production, elle est très bonne. Il ne semble pas y avoir de pénurie pour le moment. Donc, les prix ont baissé en conséquence. Au niveau de l'élevage, c'est un peu plus difficile. Au départ d'année où les indices de prix cash baissent, habituellement, on a plus tendance à monter. Donc, ça ici, c'est un petit peu plus d'inquiétude qui est liée à la demande, je pense, que le prix de la découpe baisse. OK? Donc, il n'y a pas de statistiques sur la demande. Donc, si le prix de la découpe baisse, c'est nécessairement dire qu'il y a une moins grande demande. Et donc, le prix baisse, c'est moins grande demande. La corrélation est là. Et je pense qu'avec le panier d'épicerie qui coûte plus cher, avec l'inflation, l'hypothèque, etc., le revenu disponible pour payer des longues ou du bacon cher est un peu plus difficile. Donc, quand c'est cher, on en consomme moins. Le prix baisse. Ça, c'est encore un peu cohérent. Le contrat de février, par exemple, là, on est revenu en bas de 80. C'est un peu la deuxième fois qu'il nous fait ce jeu-là. On souhaite qu'il remonte un peu, je vous le dis, mais je ne sais pas si le temps va manquer avant l'expiration dans quelques semaines. Par contre, pour les contrats plus éloignés de l'été, bien, même s'il y a une baisse, ça demeure quand même, là, on regarde l'allure, là, ça demeure quand même assez intéressant. Et même chose pour les contrats d'automne prochain, automne 2023. Donc, c'est un peu l'élément positif là-dedans. C'est que oui, à court terme, bon, les prix ont baissé beaucoup, mais la dynamique du marché pour l'été et l'automne prochain est encore, pour le moment, assez intéressante. Donc, voilà pour aujourd'hui. On se reparle plus tard. Bonne journée. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada